La région Bretagne et l'AFPA vous présentent objectifs emploi et formation. Je m'appelle Hélène, je travaille à la fromagerie au pré-emballé de la laiterie de Leïta à Plou-Daniel. Et je travaille ici depuis janvier 2018. Alors en gros, mon travail consiste à programmer des machines. La première machine qu'on va devoir programmer, c'est la trancheuse. Ensuite, il y a la déligneuse. Ensuite, il y aura la portionneuse qui va nous faire des portions, la balance. Et ensuite, toute une série de convoyeurs qui va nous amener pour que la portion rentre correctement dans le sachet. Alors, les qualités requises pour travailler sur une ligne, conducteur de ligne à la fromagerie, c'est d'avoir de la patience. Il faut être aussi persévérant. Il faut aussi être attentionné, méticuleux et vigilant. Ce que j'apprécie dans le métier de conducteur de ligne, c'est la variété des tâches à accomplir. Mais également, ce que j'aime dans le métier ou dans l'esprit de l'atelier, c'est l'esprit d'équipe, l'entraide. Alors, les contraintes liées au travail du conducteur de ligne ou de l'atelier en général, c'est déjà le bruit, puisqu'on travaille dans un environnement bruyant. Donc, il faut supporter les bouchons d'oreilles. Ce n'est pas toujours simple. Communiquer avec des bouchons d'oreilles, ce n'est pas simple. Et aussi, ce qui peut aussi freiner certaines personnes, c'est le fait de travailler en horaire décalé. Donc, soit le matin de bonne heure ou soit jusque tard le soir ou la nuit. Alors, en arrivant chez Leïta, je n'avais jamais travaillé dans une usine. Donc, je ne connaissais absolument pas ce milieu-là. C'est totalement une grande découverte pour moi. Depuis janvier 2018, chez Leïta, j'ai réussi à être formée à trois postes différents. Donc, l'avantage d'un groupe comme Leïta, c'est que la force de groupe permet de suivre des formations, d'évoluer, de grandir au sein d'entreprise, soit sur le terrain, soit en proposant des formations diplômantes.